Céline, je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des scorpions. Comment c'est le tirage ? Je vais vous présenter, c'est l'accent du sud, les oracles que je vais utiliser. Et donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte issue de l'oracle, les portes de l'intuition. Alors on va voir tout de suite l'énergie qui vous accompagne de l'énergie, Daniel, Vénus, l'amour, l'amour. Donc, Daniel, c'est vraiment un archange, c'est une très belle énergie. C'est un archange qui va vous mettre en lumière, en tout cas qui va favoriser des rapprochements, qui va attirer les sympathies, etc. On va dire que votre charme et votre sensualité vont être mis en avant. Il y a vraiment une notion de renforcer sa confiance en soi et de vous mettre en avant. Il y a comme un retour à l'harmonie pour des gens peut-être qui vivent des situations difficiles là. En tout cas, il rétablit des liens affectifs, mais j'ai l'impression avec vous-même. Bon, on va voir ce que nous réserve le tirage, mais ça reste un très bel archange qui nous parle d'amour. Alors, sur la première ligne, nous avons la carte 34 du recul. Alors, nous avons la carte de la destruction, nous avons la carte de l'hésitation, nous avons la carte de la méchanceté. Je comprends pourquoi il faut que vous preniez du recul. Et nous avons la carte du succès. Donc ça, c'est bien. Alors, ok. Donc c'est parti. Je vais commencer par la carte du recul, bien que cette ligne soit assez particulière. Parce que je pense que certains d'entre vous, ça ne va pas résonner pour tout le monde, j'en ai conscience. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vivent des situations compliquées. Compliquées, compliquées. Et en tout cas, cette carte du recul, elle nous dit que les difficultés actuelles, précisément, sont nécessaires. Je sais que ça ne va pas être facile à entendre, ce que je vais vous dire. Mais elles sont nécessaires pour ensuite laisser la place à quelque chose de nouveau. On vous demande de ne pas vous décourager, quoi que vous viviez. J'ai l'impression que ce n'est pas simple pour certains d'entre vous. Mais là, on vous demande vraiment de garder le cap, de prendre ce recul-là. Il est vraiment nécessaire. Cette carte, elle nous dit clairement, ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Donc, ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez ressortir grandi de cette période. Même si aujourd'hui, les choses ne sont pas très claires pour vous, Ce qu'on vous dit avec cette carte du recul, c'est que la meilleure manière d'avancer, c'est d'accepter les choses aussi telles qu'elles sont actuellement, en prenant ce recul-là, en prenant cette hauteur, de vous focaliser sur l'instant présent, sur des choses qui vous font du bien, qui vous réchauffent. Et surtout, 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 avec cette carte, on vous dit aussi, Ayez confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. C'est un message qui est très important sur cette première ligne, parce que, encore une fois, je pense que certains d'entre vous vivent des choses qui ne sont pas très simples. Mais en même temps, on a la carte du succès, qui, pour moi, se parle avec la carte du recul. Elle se parle très fort. Alors, on a ici la carte de la méchanceté. Alors, dans la méchanceté, on peut être confronté à de la violence, peut-être à des mauvaises intentions, peut-être à de la jalousie, peut-être à une forme d'hypocrisie. Il peut y avoir quand même de l'agressivité ou de la violence, vous voyez, ou verbale ou physique, pour certains d'entre vous. Ça, ce n'est pas simple. Ça, ce n'est pas simple du tout. Ici, avec la carte de la destruction, vous voyez, on est dans la rupture, dans une grande tristesse, peut-être aussi. Peut-être des pertes de matériel. En tout cas, il y a une situation de transformation qui est compliquée. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes. Ce n'est pas simple, ça. Cette situation, pour ceux qui la vivent, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que peut-être même certains, avec cette carte de l'hésitation, on peut être dans une forme de dépression, ou vraiment se sentir dans une période de fragilité, de confusion mentale. Le fait de prendre du recul sur cette situation, vous voyez, avec cette carte du succès, et moi, c'est ce que je vais retenir, c'est que là, on est quand même dans la réussite. C'est-à-dire que vous allez prendre le pas là-dessus. N'oubliez pas qu'Agnel, au-delà du fait qu'il va dévoiler vos charmes, c'est aussi un archange qui va renforcer votre confiance en vous. Alors, pas forcément par le biais, je pense que pour moi, il va y avoir peut-être des rencontres, on va le voir, mais il y a quelque chose de cette notion-là, dans ce que je suis en train d'entendre, mais on va voir. Là, pour l'instant, on est sur cette première ligne. Malgré tout, il y a une notion de confiance en vous qui est retrouvée. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, en fait. Après, ça s'embrouille un peu, mais c'est ce que je voulais vous dire. Il y a quand même une notion, avec ce succès, d'aboutissement d'issue favorable sur cette situation. Si vous prenez ce recul, si vous voyez les choses d'une manière différente, et peut-être aussi vous acceptez de les laisser aller. Voilà, de ne pas vous focaliser sur les détails, et juste d'avancer, et chaque jour de trouver de meilleures solutions. Mais ça va vous emmener une grande force. Voilà, c'est un mal pour un bien. Là, il y a quelque chose qui se détruit, volontairement ou involontairement, mais pour laisser la place à quelque chose de nouveau. En parlant de nouveauté, nous avons ici la carte du dynamisme. Waouh ! La carte du génie, la carte de l'illumination, et la carte de l'hiver. Waouh ! Alors, on peut dire que cette deuxième ligne, elle compense grandement la première ligne. C'est magnifique. Cette deuxième ligne est magnifique. La carte du dynamisme, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve d'énergie pour atteindre vos objectifs. Et je pense que c'est peut-être pour sortir de cette situation. En tout cas, encore une fois, on vous dit de ne pas vous focaliser sur les détails, d'avoir confiance, parce que vous y êtes presque. En tout cas, c'est sur cet hiver que ça va se passer. Le mois de janvier, on est encore en plein dedans. Donc là, en fait, on vous dit quand même de ne pas vous ménager, de quoi que ce soit, peu importe la situation, parce que ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental. Cette situation, elle peut toucher tous les domaines. Mais là, quoi que ce soit, ce qui vous tient à cœur, allez jusqu'au bout. Là, on vous dit que vraiment, avec cette carte du dynamisme, on vous dit qu'il n'y a rien de grand qui se fait sans passion. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous fonciez, parce que vous avez les capacités pour réussir. Donc, la période de l'hiver, on en a parlé. L'illumination, c'est la solution positive, c'est la force. Vous allez voir les choses clairement. On est dans l'ouverture. Elle est juste incroyable, cette carte, et qu'elle arrive là, comme ça. On est quand même dans la solution positive. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment peut-être une notion qui est peut-être encore présente, où vous êtes en train d'en sortir, qui est compliquée, mais il y a le succès, et vous allez vraiment voir les choses clairement. Il y a des solutions positives, et puis vous avez cette force, cette énergie dont on est en train de parler, et dont nous parle aussi l'illumination. C'est génial. Franchement, je suis trop contente pour vous. Ensuite, nous avons la carte du génie. Alors là, le génie, on est dans l'intelligence relationnelle. On est dans... Voir les choses clairement. Pour moi, ces deux cartes, elles se disent la même chose. L'illumination et le génie, avec des subtilités. Mais je ne sais pas, il y a une notion de... Avec le génie, vous voyez, c'est comme si vous allez voir les choses clairement, et c'est comme si vous avez l'inventivité, vous avez le talent, vous avez la confiance en vous pour... La capacité pour résoudre les problèmes, pour trouver la solution avec la carte du génie. Il y a un truc qui va être évident dans cette énergie d'action là. C'est très beau, parce que pour moi, c'est extrêmement positif. Vous voyez les choses clairement, vous agissez, vous avez la capacité, vous avez ce don, cette illumination qui va vous permettre de trouver et la force et les solutions. C'est génial. Franchement, on... Waouh ! Ok, donc on a la carte 21 de la protection. Ok, on a la carte des présents, on a la carte de l'union, et on a la carte de l'art. Waouh, waouh, waouh ! Alors c'est drôle, parce que je crois que je vous en ai... Je vous en ai pas parlé, mais... Agnel, c'est aussi un archange qui... Parce que je vois la carte de l'art, ça me fait penser à ça. C'est aussi un archange qui protège les artistes. Donc, je sais pas si vous êtes un artiste ou... Voilà, mais... Peut-être que c'est cette protection, Daniel, que vous avez. Ça, c'est très beau, cette dernière ligne. Waouh ! C'est très très beau. Alors la carte 21 de la protection. Là, on vous dit... Ne vous dispersez pas, prenez conscience de la protection divine que vous avez, et qui vous entourent pour vous recentrer sur l'essentiel. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas où donner vos priorités. Et là, on vous dit, mais pourtant vous êtes guidé, vous êtes protégé dans vos accomplissements. Et donc là, on vous dit, posez-vous. C'est ce que nous dit aussi la carte du recul. Posez-vous pour réfléchir, pour donner du sens à votre vie. Et voyez comment vous pouvez retrouver votre plein épanouissement. En vous concentrant sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance et de vous recentrer vers s'il y a de mieux pour vous. Alors, avec la carte de l'art, on est dans les métiers qui sont liés au domaine artistique. Pardon, ça peut être tous les domaines artistiques, ou peut-être que c'est votre personnalité qui est créative. Avec la carte de l'union, alors, il y a deux options possibles, il y a deux interprétations possibles à cette ligne. Soit c'est une rencontre avec quelqu'un, peut-être quelqu'un de créatif. La carte des présents, c'est comme un cadeau. C'est un peu comme un cadeau qui vous tombe du ciel. C'est une très belle carte. La carte de l'union, elle peut prendre plusieurs formes. Soit on est dans le domaine professionnel, et on est dans une association, on est dans des contrats. Soit on est dans une rencontre où il y a quelque chose soit qui devient officiel, soit peut-être un mariage. En tout cas, il y a une entente amoureuse. Peut-être sur une nouvelle rencontre, ou peut-être sur une rencontre existante, il y a quelque chose qui se concrétise. parce que les cadeaux, ça peut être au sens littéral du terme. Donc si vous vous mariez, il y a peut-être une protection sur un mariage, ou peut-être sur une rencontre, ou peut-être sur une association professionnelle. Comme je vous le disais, mais il y a vraiment une notion de récompense, de faveur ou d'attention. Il y a une notion d'honneur, de mise en avant. Donc soit c'est votre jour parce que vous vous mariez. En tout cas, c'est une très belle ligne. Quoi que ce soit, peu importe le domaine, il y a quelque chose qui vous... Il y a une récompense là. Il y a une récompense, quelque chose qui est vraiment protégé. Peut-être que grâce à votre charme, votre sensualité, parce que je n'oublie pas qu'on est avec Vénus, on est dans l'amour aussi. Donc, même si là, il y a une situation difficile, celle-là, on la laisse derrière soi et puis voyez l'énergie qu'on va y mettre, ça va peut-être vous propulser vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, peu importe le domaine, mais... ça reste très beau. Dans cette union, peu importe la forme qu'elle prend, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, voilà, il y a vraiment cette notion de récompense, récompense pour justement cette capacité que vous avez eue à laisser les choses derrière vous et à faire tourner la roue et à avancer, de voir les choses avec clarté. Bref, c'est une très belle ligne. Je veux voir ce que nous dit la carte. Ok. Ok, c'est intéressant. Cette carte, elle s'appelle, hop, le film. Et cette carte, elle nous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont dans l'idée d'une vie meilleure. Vous voyez ? Et peut-être que certains d'entre vous se disent que la vie qu'ils ont ne correspond pas à ce à quoi ils aspirent. et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des frustrations. Peut-être que vous voyez, il y a une notion de jamais rien de bon de marier dans la vie, jamais je rencontrerai, etc. Mais là, on vous dit avec cette carte que c'est très important et je pense que ça fait allusion à cette première ligne que c'est très important d'affronter ce qui est désagréable. Parce que c'est le seul moyen de changer les choses. Là, on vous dit avec cette carte du film qu'il faut revenir les deux pieds sur terre et qu'il faut trouver votre force intérieure pour agir concrètement. C'est ce qu'elle nous dit cette deuxième ligne. avec cette carte, on vous dit que vous pouvez beaucoup pour vous-même. Vous voyez ? Pour que vos rêves deviennent réalité. Et moi, je pense que vous allez y arriver. Je pense que vous allez y arriver pour certains d'entre vous qui se sentent concernés par ce tirage. Là, on vous conseille de faire une liste pour écrire tout ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser ? Notez-le et agissez concrètement. Voyez dans quelle mesure vous vous sentez proche ou vous sentez en connexion avec les gens. Comment ça vous génère ? Et là, on vous dit ce que ça génère. Pas ce que je viens de dire qui était faux, qui n'était pas français. Quand vous êtes avec les gens, voyez ce que ça génère. De bon ou de mauvais. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si ça vous nourrit. Et en tout cas, on vous dit vous arrêtez de rêver, vous pouvez rentrer dans la réalité. Voilà. Parce que la réalité, elle a beaucoup à vous offrir et que vous êtes protégé. Donc, soyez proactifs, faites preuve d'énergie et mettez cette énergie à votre service. Voilà. Rendez-vous service, vous avez le pouvoir de changer les choses. Le message est clair. Vous avez tout ce qu'il faut en magasin. Lésinez pas. Voilà. Bon, cher Scorpion, c'est un très beau tirage. Même si, voilà, pour moi, cette situation, elle va être laissée de côté. Vous allez réussir à prendre ce reculage, cette distance pour partir sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle énergie, énergie, énergie,